... Je vais y aller à la hache. Donc ça veut dire que mon propos ne sera pas chirurgical précis. Il sera assez grossier. D'abord parce que je vais parler de choses qui sont émergentes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de formes précises, mais qui produisent quand même dans notre vocabulaire, pour le coup, beaucoup de protention et beaucoup d'attente. Je pense que tout le monde a entendu parler du bitcoin comme système de transfert monétaire, de transfert d'argent, même si on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on a entendu le mot, je pense. Mais peut-être que peu d'entre vous ont entendu le terme ou ont entendu prononcer le terme de blockchain. La difficulté qui est la mienne, c'est de ne pas basculer à un moment donné sur une explication de la technologie qui noirait tout le monde. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'en dire le moins possible sur la technologie, mais ce qui me paraît intéressant, pour dégager des enjeux. Pour quand même, on puisse commencer à parler des enjeux, de ce qu'il y a derrière la blockchain, sans pourtant être un expert technologique de la blockchain. En gros, pour ne pas réserver ce champ à des experts. Donc la blockchain, c'est quand même la technologie, on va le voir très rapidement, qui est sous-jacente au bitcoin et qui permet au bitcoin d'opérer. Le bitcoin, c'est à la croisée d'ailleurs de différentes technologies. Dans le bitcoin, il y a du peer-to-peer, il y a des mécanismes de cryptographie, il y a des systèmes de gestion qui ressemblent à des systèmes de gestion de version de code, il y a des bases de données. Donc, quand on regarde l'ensemble des technologies qui composent le bitcoin, il n'y a rien de vraiment nouveau, et pourtant il y a quelque chose de vraiment novateur. Ceux qui aujourd'hui, et que je côtoie, qui ont commencé à regarder la bitcoin, essentiellement des ingénieurs, me disent tous, pratiquement immanquablement, j'ai l'impression de revenir au début du web. Quand il y avait quelque chose qui commençait à émerger, où les possibilités étaient très riches, et ils revivent un peu comme une madeleine, ceux qu'ils ont vécu il y a 25-30 ans avec les premiers développements du web. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'attentes vis-à-vis de ce que pourrait permettre, ou ce que changerait la blockchain, qui est dans cette technologie qui est derrière le bitcoin. Et pour le coup, c'est très compréhensible, il y a beaucoup de discours prophétiques au sujet de la blockchain. On est vraiment dans le temps des prophéties et des prophètes de la blockchain. Salim Ismaël, que vous voyez là en photo, qui est l'ambassadeur de l'université de la singularité, avec la NASA, Google, et qui est très lié au transhumanisme d'une certaine manière. Son travail, en gros, c'est d'analyser, de cataloguer et de qualifier toutes les technologies qui sortent quasiment quotidiennement, et ce depuis plusieurs années. Et donc, il déclare le mois dernier à Paris, dans une conférence, c'était le mois dernier, « The blockchain is the most disruptive technology I have ever seen ». Ce qui donne quand même le temps pour quelqu'un qui a fait sa spécialité d'analyser tout ce qui est disruptif, tout ce qui relève de l'innovation. Quand on présente la blockchain de manière non technique, on dit que c'est un livre de comptes non centralisé et qui enregistre de manière horodatée l'ensemble des transactions. C'est la manière non technique de présenter la blockchain. C'est un livre de comptes qui enregistre les crédits, les débits de toutes ces transactions-là et qui a certaines particularités technologiques, on y reviendra, des distribuées. Mais la manière de comprendre la blockchain, c'est un livre de comptes qui est distribué. Comme nous allons le voir, ce qu'apporte la blockchain, ce sont de nouveaux automatismes de consensus. Nouveaux automatismes de consensus au sein des technologies de transfert qui nous permettent, et peut-être, moi je crois, nous imposent de penser à nouveau frais un certain nombre des réflexions que nous avons ici. Avant d'en arriver au transfert de la blockchain, il faudra repasser par le transport. Et plus précisément, et ça va être un levier pour moi pour raccrocher les wagons, si je puis dire, avec ce qui s'est dit notamment ce matin sur la discussion de l'anthropocène, et finalement vous allez voir mon propos, ça va être d'articulier transport, transfert et transaction. Commencez avec un petit quiz. Un film que vous avez probablement vu, sur les quais d'Elia Cazan, 1954. Alors, en voyant l'image, je me demandais, vous allez voir où je veux en venir, mais qu'est-ce qui manque dans cette image, l'image du film. On est donc sur les quais. On a la chaîne, le premier plan, on a le navire, on a les dockers. On les reconnaît bien, leur réputation, ils sont en train de se battre. Mais ce qui manque, c'est les marchandises. Il n'y a aucune marchandise. Aucun emballage, aucun conteneur. Et un port, aujourd'hui, ça ressemble à ça, en fait. Dans le processus de mondialisation, qui est souvent évoqué quand on évoque l'anthropocène, il y a quelque chose qui est déterminant, c'est la conteneurisation de l'industrie du transport maritime, qui commence à être effective à partir des années 60. Mark Levinson, qui est un économiste américain, qui a consacré en 2007 ce livre-là, The Box, dont vous voyez l'édition traduite en français, qui reste The Box, mais comment le conteneur a changé le monde, s'est étonné du désintérêt des débats d'économie industrielle à la question du conteneur. Et il dit, je cite, « Curieusement, le conteneur a été négligé. Il n'a ni moteur, ni roue, ni voile. Il ne fascine pas ceux qui sont captivés par les bateaux, les trains et les avions, ou même les marins et les pilotes. Il lui manque un certain panache pour attirer l'attention des férues d'innovation technologique. Et puis, de plus, tant de forces ont contribué à modifier la géographie économique depuis le milieu du XXe siècle que le conteneur, finalement, il est très rapidement oublié. Ainsi, dit-il, je termine ma citation, un demi-siècle après son apparition, il n'existe toujours aucune histoire générale du conteneur. De fait, le conteneur, c'est la pierre angulaire d'un système hautement automatisé qui permet aujourd'hui de transporter des marchandises d'un bout à l'autre du globe à moindre coût et à risque quasi nul. Le conteneur a allégé les factures de transport de l'ordre de plus de 90%. Donc, des coûts avant la conteneurisation et après, une réduction des coûts de 90%. Et c'est la réduction de ces coûts qui va permettre la mondialisation. Il n'y a de mondialisation effective qu'avec la généralisation du conteneur sur toute la chaîne logistique de transport et ça commence bien évidemment par les bateaux. Mais vous savez que ces conteneurs se plug, se rajoutent sur les camions, sur les transports ferroviaires et etc. C'est à partir des années 70 et notamment sur l'effet de la conteneurisation du monde que les entreprises vont commencer à abandonner les logiques d'intégration. C'est-à-dire pour une entreprise de s'assurer l'accès aux matières premières, à la transformation, à la production, à la distribution, c'est-à-dire une logique intégrée de toute la chaîne de valorisation on dit dans les entreprises. C'est à partir des années 70 et donc sous l'effet de la conteneurisation que les entreprises vont passer d'une logique d'intégration à une logique de désintégration avec pour le coup une part importante de relocalisation de la production. Grâce aux conteneurs, je peux produire en Chine et faire venir à moindre coût ce qui absolument avant n'était pas possible. Et ce qui veut dire que d'ailleurs à la fin des années 80 le terme de logistique qui n'était employé que dans le domaine militaire va devenir majeur dans ce qu'on appelle le management logistique c'est-à-dire le travail consistant à planifier la production, le stockage, le transport, la livraison et tout ça ça devient une tâche courante et critique. C'est aussi via le conteneur que l'on va passer effectivement du fordisme au toyotisme. le toyotisme est rendu possible avec le développement du conteneur parce que le conteneur non seulement il n'est pas cher mais en plus il est prévisible. On sait à quelle date exactement les marches harmonisées ou les pièces détachées doivent arriver et donc ça permet de distribuer et de délocaliser toute la production et tous les sous-traitants. On passe du fordisme au toyotisme et donc avec le toyotisme tout ce qu'on appelle le lean manufacturing le zero stock le juste à temps grâce au conteneur. Le tour de force du conteneur c'est alors qu'il distribue toute la production au niveau mondial il fait en même temps disparaître les stocks tout en produisant la fameuse globalisation. Parler aujourd'hui de la globalisation sans insister sur l'importance de ce standard de conteneur qui a toute une histoire parce que ce que fait Marc Levinson c'est retracer l'histoire de cette normalisation et pourquoi on est arrivé à ce type de conteneur et pas d'autre. dans les ateliers d'arts industrialistes que nous avions consacrés il y a quelques années aux technologies relationnelles nous avions fait la distinction entre les industries de transport typiquement celles que je viens d'évoquer avec le transport maritime et les industries et les technologies de transfert. Ce que nous avons rappelé aussi immédiatement c'est que distinguer les technologies de transport des technologies de transfert ce n'est pas les opposer puisqu'à ma connaissance il n'y a pas de technologies de transfert qui puissent opérer si elles ne s'appuient pas elles-mêmes sur des technologies de transport pas de réseau de transfert sans qu'il n'y ait quelque part un réseau de transport le web que je cite à chaque fois est une technologie de transfert transfert des datas au-dessus des transports des réseaux de transport des opérateurs télécom par exemple. L'économiste Michael Mandel dans son papier Beyond Goods and Services qui date d'octobre 2012 qui était d'ailleurs cité dans le rapport Colin et Colin puisque ce matin Bernard évoquait Nicolas Colin et son rapport sur la fiscalité du numérique soulignait bien donc Michael Mandel dans ce papier que les institutions statistiques internationales et économiques internationales ne regardaient que les biens et les services goods and services et ne voyaient pas toute l'économie des datas qui étaient à présent possibles grâce à ces nouvelles technologies de transfert dont le web en est un représentant. Il symbolisait ça avec ce petit tableau dans lequel il disait bon voilà il y a les biens il y a les services il y a les données et on voit que l'économie des datas qui opère sur les technologies et les réseaux de transfert ne peuvent pas être matchés ou comparés à l'identique aux caractéristiques des industries des biens et des transferts on le voit sur la partie par exemple la première ligne les biens c'est tangible alors que les services et les données ne sont pas tangibles les biens ils peuvent être stockés alors que ce n'est pas le cas pour les services et bien évidemment c'est le cas pour les données donc voilà avec un petit tableau comme ça il permet de voir la spécificité de toute l'économie des datas que ne voient pas les institutions internationales qui regardent l'économie comme on l'a vu avec la généralisation du conteneur la tendance majeure dans l'industrie du transport c'est de notamment du transport de biens les goods c'est de diminuer au maximum les stocks les files d'attente parce que ça coûte de l'argent alors que dans les industries de transfert qui transfèrent donc des datas on ne peut que constater bien évidemment une évolution exponentielle des stocks puisqu'elles amènent à ces fameuses big data précisément grâce à la capacité de ces technologies de transfert de pouvoir opérer et collecter à distance notamment nos données avec le web comme milieu de transfert on a produit des plateformes qui stockent les données la plupart du temps dans les infrastructures d'une organisation que ce soit Amazon Google Facebook et d'une manière générale les entreprises qui opèrent dans le transfert digital ont toujours un rôle d'intermédiaire ou de médiation elles s'imposent en fait dans une logique économique centripète qui agrège à elles toutes les données parce qu'elles tendent à centraliser toutes les transactions qui sont opérées sur le web vous avez remarqué que j'ai utilisé le terme transaction et là je n'ai pas utilisé le terme de transfert et tout l'enjeu de la blockchain c'est précisément de savoir ce que la blockchain rajoute au web par exemple typiquement des enjeux de certification et de transaction qui n'existent pas sur le web en tout cas pas de la même manière cette concentration des datas dans les réseaux de transfert et dans les technologies de transfert produit des dérives nous les connaissons toutes dérives contre lesquelles Tim Berners-Lee tentent de se battre notamment sur le terrain du droit avec son initiative Magna Carta pour le web or il se trouve que sur le web c'est à dire dans le cloud comme on dit aujourd'hui dans le cloud computing c'est à dire là où s'écrivent les transferts de données un logiciel bénéficie d'une adoption fulgurante son nom je vous le donne en mille Docker nous voilà revenus dans la sémantique du champ de transport maritime Docker est un conteneur digital qui permet de déplacer des applications et des données entre différentes plateformes plateformes qui sont les plateformes de Google d'Amazon à chaque fois et ces plateformes avec la métaphore de Docker sont devenues des ports de la mondialisation non plus des marchandises mais des données des ports du digital influencé par l'ouvrage de Mark Levinson que j'ai cité tout à l'heure sur l'histoire des conteneurs Solomon Hikes qui est un ingénieur français comme son nom l'indique a fondé Docker c'est un français qui a fondé Docker notamment dans la perspective non pas de contourner les géants du web et toutes ces grosses plateformes mais d'assurer à minima qu'il puisse y avoir une interopérabilité comme on dit en informatique et une portabilité des données et des applications dans des environnements différents j'ai mes données chez Google j'aimerais avoir un conteneur qui me permet de les transvaser chez Amazon ou chez Microsoft pour ne citer que les plus connus aujourd'hui Google Amazon IBM Microsoft pour ne citer que les plus connus du grand public sont tous des partenaires technologiques et compatibles avec ce conteneur digital donc Docker ce logiciel est une réponse pour diminuer notre dépendance aux différentes plateformes et silos du digital mais en même temps c'est une technologie qui tout à l'image des conteneurs du transport maritime ne fait que renforcer et légitimer la puissance de ces digital harbors de ces ports digitaux donc Docker ne résout pas le problème de la captation du stockage des données et de la centralisation des données dans une institution ça permet de naviguer mieux entre quelques institutions mais fondamentalement ça ne résout pas le problème et il y a une technologie donc qui a eu dont l'impact sera probablement plus important que Docker il s'agit bien sûr de la Bitcoin du Bitcoin et de la Blockchain sous le capot du Bitcoin se trouve donc ce système de stockage distribué stockage distribué c'est à dire que les données ne sont pas stockées en un seul endroit tous ceux qui participent au réseau participent également au stockage donc ce système de stockage distribué qui produit donc la Blockchain et tout à l'heure je distinguerai la technologie Blockchain de la Blockchain la Blockchain tout à l'heure quand je vous présentais qu'est-ce que c'est la Blockchain je vous ai dit finalement qu'est-ce qu'elle produit c'est à dire un livre de compte ouvert et distribué mais c'est à la fois une technologie et qui produit quelque chose donc tout ce stockage distribué produit la Blockchain et se présente donc comme un livre de compte ouvert, public, distribué la Blockchain se représente si vous voulez comme ceci comme un enchaînement de transactions qui sont donc horodatées depuis la toute première transaction le premier bloc qui est en jaune au bas du petit schéma et vous voyez que régulièrement des blocs sont ajoutés à ce livre de compte ouvert et ce depuis la toute première transaction le principe du Bitcoin a été publié en 2008 et a été mis en oeuvre en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto dont à un moment donné on a cru que c'était lui le Bitcoin permet de surmonter un problème de taille dans toute technologie de transaction c'est à dire à un moment donné vous devez faire une transaction mais vous devez la certifier si Sarah me donne de l'argent via un procédé technologique tel quel s'il n'y a pas derrière elle une institution qui certifie que quand elle me fait un chèque ou elle m'envoie de l'argent je vais bien le recevoir le degré de confiance que je vais avoir en Sarah sera peut-être un petit peu moindre que si je sais qu'elle est dans une banque etc donc le problème de taille dans toute transaction y compris dans toute transaction monétaire c'est de gérer ce problème et là ce que je vous dis ce sont des lieux communs quand on introduit à la blockchain de gérer le problème du double spend le problème du double paiement c'est à dire si j'ai un euro par exemple et j'ai qu'un euro qu'est-ce qui fait que le système ne va pas me permettre précisément de dire je te dois un euro je te le donne je te dois un euro donc finalement mon euro je l'ai donné à plusieurs personnes et le temps que le système comprenne que je n'avais qu'un euro c'est trop tard je m'en vais avec la caisse c'est le principe aussi du chèque en bois faites un chèque en bois le temps que la personne l'encaisse c'est tant pis pour lui ou pour l'organisation ça permet des fraudes ce problème du double paiement en informatique est appréhendé dans un contexte spécifique et autour d'une problématique qu'on appelle généralement le problème des généraux byzantins le problème des généraux byzantins une très rapide illustration alors il ne date pas de byzance il est très récent mais les informaticiens dans leurs problématiques aiment bien se référer à une certaine antiquité nous sommes donc à byzance byzance cb avec son armée en bleu vous voyez qu'il y a on va dire 5 bataillons et que l'armée des attaquants en rouge est supérieure en nombre puisque si on additionne 3 et 3 ça fait 6 donc mécaniquement s'ils attaquent en même temps supériorité en nombre et mathématiquement ils devraient gagner mais vous voyez il y a des collines ils achiègent la cité mais il y a des collines et donc à un moment donné ils sont tout autour de la cité là c'est une vue simplifiée il n'y en a que 2 et le problème se pose il faut qu'on attaque les gars en même temps parce que si on n'y va pas en même temps on va se faire laminer si A1 attaque B il se fait battre et ensuite si A2 donc A1 par exemple va envoyer un message à A2 et dire on attaque demain à 10h A2 reçoit le message il me dit mais le message il est passé par B qui me dit que c'est vraiment un message qui a été envoyé par A1 donc je peux avoir des doutes A2 doit également répondre parce que si A1 n'a pas de retour il se dit je ne vais pas attaquer demain parce qu'il n'a pas reçu mon message et je vais me faire laminer et même s'il reçoit l'accusé de réception d'A2 qui dit j'ai bien reçu on attaque demain à 10h il peut se dire s'il faut c'est B qui me fait croire que A1 A2 a bien reçu le message et donc je vais me retrouver seul à attaquer le lendemain matin à 10h donc vous voyez que très rapidement c'est des problèmes de synchronisation comment on va attaquer tous en même temps sachant que dans le milieu sur lequel on est il peut y avoir des traîtres des espions les messages peuvent être falsifiés etc et c'est typiquement un problème de l'informatique distribué le champ informatique concerné c'est celui de la conception des logiciels distribués qui sont tolérants aux pannes aux erreurs et éventuellement à des brèches de sécurité c'est ce qui amène aujourd'hui un nouveau courant en informatique qu'on appelle le design for failure c'est à dire dans la conception même du logiciel les défauts sont pris en compte dans cette conception c'est ce que je disais récemment à Bernard pour lui parler de l'infrastructure de Netflix mais de certains opérateurs de cloud computing comme ils utilisent du hardware qui n'est pas le même hardware qu'utilisent les grandes organisations traditionnelles c'est du commodity hardware c'est presque un logiciel c'est du hardware qui tombe en panne donc il est évident que quand vous construisez comme Google des infrastructures sur du commodity hardware qui tombe en panne tout le temps toute la couche logicielle vous devez la penser de manière différente parce que ça tombe en panne c'est prévu on ne sait pas où quand comment mais il faut faire du design for failure et c'est les concepts de design for failure qui reviennent aussi dans ces enjeux d'informatique distribuée typiquement quand vous faites un transfert bitcoin de 1 à 3 vous envoyez du bitcoin d'une personne 1 à une personne 3 c'est tout le système de manière distribuée qui va se mettre d'accord pour s'assurer que la transaction elle est effectivement pérenne que vous avez effectivement les bitcoins pour pouvoir faire cette transaction mais ce n'est pas une entité qui va le décider c'est l'ensemble du réseau qui va produire ce consensus cet agreement Satoshi Nakamoto donc la personne ou l'organisation qui est derrière cette personne on ne sait pas qui c'est écrivait dans son papier fondateur de 2008 nous proposons une solution au problème de double dépense double paiement en utilisant un serveur euro daté distribué en paire à paire donc en peer-to-peer pour générer des preuves informatiques de l'ordre chronologique des transactions le système rajoutait-il est sécurisé tant que les nœuds honnêtes c'est à dire pas les armées des espions qui peuvent changer mon message c'est à dire tant que tout ce qui participe au réseau contrôle plus de puissance de calcul qu'un groupe de nœuds qui coopérerait pour réaliser une attaque en clair si 51% de la puissance de calcul du réseau bitcoin par exemple est détenue par des nœuds honnêtes ça permet quand même de fonctionner même si 49% des serveurs qui sont connectés à ce réseau sont là pour le falsifier pour le hacker et pour le faire chuter Nakamoto précise tout de suite après un système de monnaie électronique entièrement paire à paire permettrait d'effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à un autre sans passer par une institution financière souvenez-vous quand même que Wikileaks depuis décembre 2010 je crois subit un blocus financier de la part de Visa Mastercard Paypal Western Union pour qu'ils ne puissent pas collecter d'argent et ne puissent pas fonctionner donc économiquement Wikileaks parce que même si c'est une petite organisation je ne sais pas ça a besoin d'argent à un moment donné pour fonctionner donc bien évidemment il y avait le gouvernement américain qui disait le premier qui permet à Wikileaks de récolter un euro il ne faut même pas qu'il imagine pouvoir faire du business aux Etats-Unis ou dans l'influence américaine aujourd'hui bien évidemment avec le bitcoin c'est une possibilité de pouvoir avoir des sources de financement sans demander l'autorisation au gouvernement américain ou autre donc ça change quand même la donne dans le réseau paire à paire du bitcoin il y a des mineurs des mineurs ce sont des nœuds du réseau ou des serveurs qui en travaillant entre guillemets produisent ce qu'on appelle des preuves de travail ce sont ces preuves de travail qui permettent à un serveur d'ajouter une transaction à la chaîne un bloc de transaction je ne sais pas si je l'ai dit est créé toutes les 10 minutes donc pendant le temps que je parle il y aura 3 blocs qui vont s'ajouter à la blockchain un bloc peut contenir un plus grand nombre de transactions mais elles sont regroupées dans un bloc qui est créé et ajouté toutes les 10 minutes donc les mineurs après les dockers les mineurs les mineurs l'aspect novateur si vous voulez de la résolution proposée par Satoshi Nakamoto c'est donc de faire travailler les machines c'est à dire les CPU la puissance de calcul pour pouvoir ajouter un bloc qui soit sécurisé à la blockchain parce que chaque bloc est bien évidemment le fruit d'un consensus machinique et algorithmique ce qui veut dire que la puissance de calcul est au coeur du protocole de l'économie bitcoin l'intégrité de la blockchain est garantie par le fait que la puissance de calcul qui serait nécessaire pour falsifier le réseau coûterait plus cher qu'elle ne rapporterait et aussi parce que tout mineur tous ces tous ces ordinateurs connectés qui eux produisent des blocs et ajoutent des blocs à la blockchain si vous voulez vous connecter à ce réseau et le falsifier vous retrouvez immédiatement en compétition avec l'ensemble des autres mineurs de tout le réseau et vous n'allez pas faire long feu pour des raisons notamment de puissance de calcul quand je parle de preuve de travail comprenez-moi bien en informatique une preuve de travail c'est typiquement ça c'est à dire que vous avez un client qui demande à un serveur un service le serveur lui envoie un challenge généralement c'est quelque chose qui est crypté et le client ou l'ordinateur va décrypter cette espèce d'énigme que lui a envoyé le serveur renvoyer sa réponse ce qui veut dire que le serveur là à droite va dire oui il a bien travaillé parce que je savais que pour résoudre ce message crypté il fallait 10 minutes il me l'envoyait en 10 minutes et donc j'ai la preuve du travail quand on parle de preuve du travail c'est bien évidemment parce qu'on est capable d'estimer le temps de travail nécessaire pour décrypter un certain type de message vous comprenez bien tout à l'heure que quand je vous disais qu'il faut 10 minutes pour ajouter un bloc à la blockchain c'est parce qu'on maîtrise si la puissance de calcul dans le monde augmentait les énigmes qu'on envoie au serveur on les complexifierait pour qu'il les résolve aussi toujours en 10 minutes s'il faut 10 minutes je répète parce que je vois un disque s'il faut 10 minutes basiquement en simplifiant la situation à un ordinateur pour par la puissance brute de son calcul essayer toutes les solutions et trouver la solution si les ordinateurs évoluent comme ils le font tous les mois et tous les ans la puissance de calcul dont j'avais besoin pour résoudre en 10 minutes au bout d'un an le même travail je pourrais le faire en une minute parce que la puissance de calcul augmente donc les preuves de travail qui sont demandées à l'ensemble des acteurs des serveurs du réseau sont de plus en plus complexes parce que ça prend en compte la puissance de calcul qui est croissante je remarque ici qu'un système de revenu contributif tel que nous en parlons en Arts Industrialis pourrait très bien s'inspirer de cette logique de preuve de calcul comprise comme une preuve de contribution qui déclencherait une rétribution puisque nous pensons que c'est un revenu le revenu contributif un revenu sous condition c'est à dire qu'il n'est pas universel et sans condition donc moi la première fois que j'ai vu le mécanisme de la blockchain j'ai dit comment je peux faire en sorte d'utiliser ça pour industrialiser un mécanisme de revenu contributif en me servant des principes de base de la blockchain mais bien sûr il est facile d'évaluer une preuve de travail basée sur le calcul intensif comme je viens de l'évoquer ça en est une autre d'évaluer une preuve de contribution et comment évaluer par le calcul la preuve pour quelque chose qui participe une contribution donc qui participe de l'incalculable l'utilisation de la blockchain comme système distribué de certification et de preuve de contribution dont a lieu à une rétribution est très tentante mais il y a encore toute une ingénierie à penser et à concevoir pour articuler le calculable et l'incalculable et donc mettre au service comme on dit l'automatisation au service de la désautomatisation mais ça si nous ne nous emparons pas de ces questions spontanément elles ne vont pas émerger et si les ingénieurs qui travaillent au sujet de la blockchain ne sont pas sensibilisés à cette opportunité de porter un revenu contributif en utilisant la blockchain il est fort probable que ça n'émerge pas tout seul pour le dire autrement il faudrait garder l'infrastructure de la blockchain mais en réinventant un dispositif qui ne repose pas uniquement sur le calcul et la puissance brute de calcul des mineurs donc vous aurez compris que ne serait-ce qu'avec l'exemple que je viens de vous donner la blockchain crée de nouvelles attentes ça polarise les attentions donc ce qu'apporte la blockchain c'est l'événement d'un réseau non plus simplement de transport ou de transfert mais aussi de transactions donc la blockchain dans ce sens c'est un système transactionnel sécurisé et à très bas coût et de fait ce qu'elle amène immédiatement au niveau économique c'est une automatisation distribuée des transactions qui rend caduques toutes les formes d'organisation et d'institutions qui se posent en tiers de confiance pour certifier des transactions financières mais on va voir pas que cela place donc la blockchain place l'économie traditionnelle de la transaction en porte à faux et pas simplement les industries traditionnelles qui se font comme on dit ubériser puisque la blockchain peut aussi ubériser Uber parce qu'Uber ça reste centralisé bien évidemment ça peut ubériser Uber Booking R&B Twitter Paypal tous ceux qui ont court-circuité les industries traditionnelles se retrouvent au même potentiellement aujourd'hui sur la sellette avec la blockchain ce qui me fait dire que si le web a permis l'automatisation de la relation pour faire écho au groupe de travail technologie relationnelle si le web a permis l'automatisation de la relation et de la mise en relation la blockchain permet l'automatisation de la transaction la blockchain apporte également un élément très important on parle souvent de transparence puisque je vous ai dit que l'ensemble des transactions sont publiques on peut voir toutes les transactions depuis la première donc certes ça apporte de la transparence je précise tout de suite c'est public mais on ne sait jamais qui est derrière il y a un anonymat personne ne peut faire le lien entre une transaction de bitcoin et moi précisément parce que c'est chiffré mais la transaction elle-même le montant tout ça c'est public la blockchain apporte donc cet élément important de transaction mais moi je préfère souligner quelque chose d'autre qui est le fait qu'il n'y a pas d'asymétrie d'informations c'est à dire typiquement quand on parle d'asymétrie d'informations on présente le tableau de Delatour on voit bien que le joueur à droite qui est en train de se faire verner il n'a pas du tout les mêmes informations que les autres qui trichent qui jouent dans son dos etc donc ça typiquement c'est un système très centralisé ou en tout cas décentralisé mais pas distribué la force du bitcoin et donc de son architecture basée sur la blockchain c'est de ne pas avoir cette asymétrie d'informations et si vous allez sur blockchain.info qui est un site où vous pouvez voir l'ensemble des transactions la première fois où vous irez mécaniquement vous allez regarder les plus grosses dépenses qui a fait quoi le virement d'où vers où c'est toujours un peu fascinant de voir un livre de compte ouvert de l'ensemble des transactions depuis la création du bitcoin alors c'est pas un ouvrage de littérature mais ça provoque si vous êtes curieux je pense que ça serait intéressant d'aller voir sur blockchain.info donc il n'y a pas de vision panoptique il n'y a pas quelqu'un qui bénéficierait d'une vision panoptique et qui ne verrait pas ce que les autres eux verraient ce qui veut dire qu'avec la blockchain tout le monde voit la même chose là où avec les géants du web et Amazon et Facebook aujourd'hui plus personne ne voit la même chose à force de profiling par exemple plus personne d'entre vous ne voit la même page de résultat de Google pour une recherche donnée il y a une fragmentation des vues et une asymétrie de l'information qui fait que vous n'avez pas cette logique de profiling qui peut fonctionner avec la blockchain parce que tout le monde doit voir la même chose et on comprend pourquoi quand on est sur des enjeux de transactions financières donc de même que la blockchain du bitcoin a montré sa puissance en appliquant les protocoles de transactions distribués à la monnaie bien évidemment la première question qu'on se pose mais est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette infrastructure qui est la blockchain pour d'autres champs d'activité que le transfert monétaire il y a des exemples qui existent des systèmes de vote parce que vous savez qu'aujourd'hui le vote électronique n'est pas du tout sécurisé parce que s'il y avait un système de vote électronique ça veut dire que derrière il y aurait une organisation centralisée qui certifierait les votes etc et que donc c'est pas du tout sécurisé d'un point de vue informatique c'est pour ça que les informaticiens sont les premiers à dire pas de vote électronique parce qu'ils savent bien que c'est pas du tout sécurisé alors qu'avec ce mécanisme là on pourrait avoir des systèmes de vote électronique qui sont sécurisés donc il y a des initiatives pour les systèmes de vote ou même pour la gestion centralisée des DNS qui sont pour le coup dans l'architecture du web sont très centralisés donc les serveurs DNS donc domain name server c'est ceux qui font l'attribution entre les adresses IP et les URL que vous tapez dans votre navigateur et tout ça c'est centralisé donc il y a des solutions pour pouvoir distribuer la gestion des DNS pour Mélanie Swan qui est l'auteur de ce livre la blockchain grouping for a new economy qui n'est pas un bon livre mais comme il n'y a pas de livre c'est le premier et on le prend je reviendrai là-dessus donc c'est quand même la blockchain comme infrastructure pour pouvoir coordonner toutes les activités humaines et machiniques dans un processus qui est présenté comme le plus naturel c'est assez fort je trouve donc on utilise aujourd'hui l'expression de blockchain 2.0 notamment Mélanie Swan pour désigner finalement les transactions d'une blockchain qui irait au-delà de la simple transaction de paiement et on parle alors de contrats c'est pas simplement des transactions financières qui seraient gérées sur cette blockchain mais des contrats et bien évidemment comme c'est des contrats qui peuvent s'exécuter automatiquement ou sous certaines conditions on parle de smart contract contrat intelligent on est donc au coeur là des industries de transfert et à chaque fois je me réfère au litré si vous cherchez dans le litré transfert termes d'origine financière et juridique on transfère des droits des actions des biens et des propriétés donc le litré n'a jamais été aussi en adéquation qu'avec la stratégie blockchain actuellement de pouvoir faire via ces industries du transfert du transfert de propriétés de biens et pas simplement d'argent par ailleurs la blockchain est également une nouvelle forme d'espace public qui est différente de celle du web si le web est un système de publication décentralisé la blockchain est un système de consensus distribué disais-je ce qui veut dire que pour moi du web à la blockchain on passe en fait d'une infrastructure de publication à une infrastructure de certification sur le web on ne sait pas faire de transactions certifiées sans faire appel à des organismes ou à des institutions qui certifient on ne sait pas même le fameux HTTPS qui est une connexion web sécurisée c'est parce que le site web qui utilise la connexion sécurisée a été certifié par Verisign ou je ne sais pas quel autre acteur derrière à un moment donné quand on veut certifier quelque chose sur le web il faut sortir du web et rentrer dans une logique il faut qu'il y ait un organisme qui certifie la blockchain apporte une infrastructure de confiance algorithmique distribuée en plus court on parle de consensus as a service consensus à la demande alors ici il ne faut pas confondre deux choses d'une part la topologie que j'évoquais distribuée de la blockchain puisque c'est une base de données qui a ces informations sur tous les serveurs et d'autre part ce que produit cette blockchain c'est à dire la chaîne linéaire des transactions que j'avais représenté avec les petits blocs jaunes tout à l'heure la topologie linéaire d'une chaîne de transactions n'est précisément pas celle d'une arborescence vous avez vu que la blockchain ce n'est pas quelque chose qui s'étale à un moment donné il faut qu'une transaction se rajoute à une transaction et c'est une topologie linéaire et euro datée ce qui veut dire que la technologie blockchain n'est absolument pas une technologie pour orchestrer le dissensus mais précisément le consensus et d'ailleurs dans cette blockchain à chaque fois qu'il y a un fork c'est à dire une bifurcation ces bifurcations sont systématiquement éliminées et la crédibilité de la blockchain repose précisément sur le fait qu'à un moment donné on ne se retrouve pas avec deux chemins de transactions dont on ne saurait quel est celui qui est valide en fait dans la réalité ça existe très fréquemment vous avez des chemins comme ça qui se créent de transactions mais très rapidement avec un effet rétroactif au bout d'un moment le système décide de celui-là il est moins sécurisé que celui-là on va valider celui-là donc au final il n'en reste qu'un ça élague en permanence donc ce qui veut dire que la blockchain ne sera pas un web herménotique comme nous allons parler de la question du web herménotique pour moi la blockchain n'est absolument pas le web herménotique que nous attendions entre guillemets d'abord parce que c'est plus du web ça n'a rien à voir avec le web c'est pas du web ensuite parce que en faisant écho à ce que je disais à l'instant c'est pas des orages sémantiques comme Bernard l'avait utilisé ce terme pour organiser les polémiques etc donc c'est pas du tout ce que ça fait au contraire ça produit des consensus distribués mais aussi peut-être qu'en retour la présence de la blockchain parce que tout ça c'est systématique nous permet de poser la question d'un web herménotique différemment c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous empoisonnaient dans ce que nous voulions faire dans la web herménotique qui pourraient être déléguées automatisées à la blockchain pour que précisément on puisse trouver une solution d'ingénierie qui soit complémentaire à la blockchain elle-même donc on n'est plus avec la blockchain dans le grand livre de la nature qui est écrit en langage mathématique comme avait Galilée mais c'est plutôt les événements du monde sont écrits et indexés dans une blockchain sous la forme d'un livre de transactions eurodaté avec toutes les dérives qu'on peut imaginer de ça mais aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire autre chose donc la blockchain c'est finalement une infrastructure de certification toute application qui pourrait être développée et utiliser toute cette infrastructure pourrait donc bénéficier de toute cette vertu certifiante qu'elle porte avec elle-même il y a des projets comme Ethereum Ethereum en français mais il y a aussi Eris qui en est un autre qui cherchent à proposer un environnement un framework capable de faire tourner n'importe quelle application sur la base d'une blockchain mais ça ce sont des projets qui sont comme on dit dans early stage c'est à dire c'est très très tôt bon là où ça se complique mais il ne faut pas évacuer les complications c'est que Ethereum et Eris sont deux projets qui s'appuient sur des blockchains différentes un sur une blockchain qui est publique et l'autre sur une blockchain qui est privée parce que si j'ai parlé de la blockchain depuis le début depuis le début de mon propos sachez qu'il n'y en a pas une mais de nombreuses blockchains des chaînes et toutes avaient des variantes il faut donc tout de suite préciser que quand on parle de la blockchain il y a une explosion des blockchains et aujourd'hui pour reprendre quelque chose qui avait été dit ce matin ou hier et ce n'est pas moi qui le dit on parle d'explosion cambrienne de la blockchain étant donné que ce vocabulaire cambrienne revienne à l'heure où nous parlons d'anthropocène je ne suis pas sûr que les gens qui parlent de ça aient en tête les questions d'anthropocène mais c'est le terme qui revient explosion cambrienne de la blockchain c'est à dire qu'il va y avoir des blockchains de tous les côtés et dans tous les secteurs d'activité donc au dessus de cette infrastructure on voit ce qu'on appelle les DAPS les decentralized ou distributed applications je me fais penser à un monde très lébnisien vous avez plein d'applications qui pourraient fonctionner sur la base d'une blockchain et remplacer des solutions qui existent je vous donne quelques exemples vous avez aujourd'hui OpenBazaar qui est l'équivalent non centralisé de Craiglist l'Azuz qui est l'équivalent non centralisé de Uber c'est pour ça que je disais qu'Uber peut se faire Uberiser typiquement avec l'Azuz Twister qui fonctionne sur la blockchain et qui pourrait court-circuiter Twitter Storage pour le storage des fichiers qui pourrait remplacer Dropbox peut-être que certains l'utilisent parce que Dropbox est aussi centralisé donc là en ce moment le grand jeu c'est de prendre toutes les applications qui centralisent et que nous utilisons et de voir quel est l'équivalent je peux vous dire que les Venture Capital comme on les appelle en France les capitales risques c'est pas la même façon de voir l'investissement entre l'aventure et le risque ont déjà mis plusieurs centaines de millions d'euros de dollars sur ces alternatives là qui s'appuient sur la blockchain alors vous allez me dire mais pourquoi investissent-ils dans quelque chose qui va être public distribué c'est parce que pour entrer sur ce côté public distribué il faudra payer un ticket d'entrée c'est d'ailleurs les deux stratégies d'Ethereum et d'Ethereum Ethereum dit moi ça va être une blockchain ouverte alors qu'Ethereum dit oui ça va être une blockchain mais si vous payez un abonnement et ensuite vous accéderez à la blockchain donc il y a des stratégies et des modèles d'affaires qui sont très différents ces smart contrats ces contrats donc qui pourraient être au lieu d'avoir des blocs qui représentent une transaction financière d'avoir des blocs qui représentent des contrats qui peuvent s'activer par exemple je meurs automatiquement mes enfants reçoivent l'héritage sur leur compte en banque parce que l'acte notarié est inscrit dans la blockchain sans plus besoin de passer par un notaire c'est pour ça que je dis à chaque fois quand vous allez voir votre notaire vous allez vous faire ubériser par la blockchain pour qu'ils comprennent mais aussi ça permet là je fais écho encore une fois aux travaux d'Arsène de pouvoir avoir des lois territoriales qui pourraient s'inscrire dans une blockchain territoriale et qui pourraient donner lieu à des relais d'automatisation dans la mise en place d'une politique territoriale qui puissent s'appuyer sur la blockchain ça serait très intéressant mais toutefois quand même l'initiative la tentative d'extraire comme ça la blockchain du protocole bitcoin c'est fondamentalement se passer des mineurs et dans toute l'économie du bitcoin qui repose aujourd'hui sur les blockchains c'est les mineurs qui font fonctionner économiquement le truc d'ailleurs c'est eux qui créent la monnaie ils sont rétribués pour ça c'est eux qui s'assurent de la garantie de la sécurité du système et je peux vous dire qu'aujourd'hui si vous voulez en tant que particulier faire tourner un mineur il faut avoir du matériel spécifique pour la petite anecdote j'ai des collègues qui ont commandé du matériel spécifique donc très puissant en puissance de calcul le temps que les serveurs arrivent ils étaient obsolètes le temps qu'ils soient livrés donc il faut de la puissance de calcul qui ça devient le ticket d'entrée devient énorme donc et c'est quand même ce qui fait fonctionner le bitcoin donc quelles sont les alternatives aux mineurs pour pouvoir utiliser cette technologie des blockchains c'est quelque chose qui reste qui reste à faire alors en guise de take away puisque j'ai appris récemment qu'il ne fallait pas faire de conclusion il faut faire des take away cinq éléments pour conclure très rapidement bon un notre proposition sur le revenu contributif je l'ai dit pour être industrialisé sur la base d'une blockchain avec de nouveaux dispositifs de certification qui donc puissent passer à l'échelle parce que c'est quand même notre épine dans la chaussure pour pouvoir être crédible pour industrialiser par exemple le revenu contributif et pour une mise en oeuvre opérationnelle en tout cas pour une première recherche-action deuxièmement la puissance publique est toujours intimement on le sait très bien surdéterminée par les technologies de publication puissance publique si le public change parce qu'il y a de nouvelles technologies de publication c'est le public qui change et donc ça a des effets sur la puissance publique par définition la blockchain introduit un espace public certifié ce qui la distingue du web quelles en seront les conséquences parce que la blockchain en modifiant l'espace public ne peut que transformer l'exercice de la puissance publique dont je vous rappelle qu'une des missions c'est de certifier certifier votre diplôme les actes notariés toutes les professions assermentées certifier les votes votre identité vos propriétés etc une des activités importantes de la puissance publique c'est de produire ces certifications avec toutes les démarches administratives qui nous pourrissent la vie ce qui est un argument pour ceux qui sont les élateurs de la blockchain mais il est évident que ça change le visage de la puissance publique si les mécanismes de certification ne passent pas par une puissance publique centralisée entre guillemets troisièmement les apports de la blockchain déportent et décentrent le débat sur le web que nous voulons the web we want ailleurs que sur le web lui-même ailleurs que sur le web parce que quand on dit the web we want et si on a un discours sur la blockchain on n'est plus dans le web il y a ainsi des propositions de la Magna Carta de Tim Berners-Lee qui pourraient être traitées directement par design technologique plus que par le droit parce que quand Tim Berners-Lee fait référence au droit c'est parce que dans le design technologique ça peut être perverti donc il en appelle au droit mais si vous avez un système technologique qui dans son design même permet de faire des choses sans passer par le côté Magna Carta ça peut avoir un intérêt c'est à dire qu'avec la blockchain nous avons la possibilité d'inscrire dès à présent le droit dans le fait technologique qui est la blockchain là où le web publiait en tout cas pouvait publier le droit la blockchain pourrait opérer le droit en fusionnant droit et fait dans certains domaines bien évidemment quatrièmement dans la même veine tous nos travaux sur la capacitation des territoires et de leurs habitants trouvent avec la blockchain un véritable levier de contribution localisé et notamment dans ce contexte de convergence du fait et du droit parce que un droit ou une politique territoriale pourrait être appliquée automatiquement sur la blockchain la question enfin le dernier point la question de l'anthropocène peut également aussi être instruite de manière tout à fait différente que ce que l'on constate aujourd'hui avec notamment les grandes conférences qui deviennent des quasiment systématiquement des moments de désillusion comme Bernard dans le féminaire dit qu'attendez-vous de COP21 oui on entend beaucoup mais en même temps si on devait parier on mettrait pas grand chose donc c'est pour paraphraser une expression c'est every conference is a failure et dans ce contexte là le consensus à the service de la blockchain peut apporter de nouvelles armes pour éviter précisément les logiques de déni je pense ici à toute la partie IoT internet des objets objets connectés que j'ai pas développé mais il est évident que tout ce qu'il y a dans la blockchain se positionne comme étant la technologie qui pourrait opérer et interfacer tous les objets connectés y compris par exemple les capteurs de CO2 et c'est pour ça que je reterminerai avec la citation de Mélanie Swann que je vous ai donné tout à l'heure la blockchain could be the OCam Razor donc le rasoir d'OCam the most efficient direct and natural means of coordinating all human and machine activity it is a natural efficiency process c'est quelque chose qui me fait peur ça aussi mais c'est quelque chose qui c'est une nouvelle donne technologique que nous devrions avoir peut-être dans nos débats merci pour votre attention applaudissements